Alors bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la suite d'alerte aux chiens. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts avec moi à suivre l'histoire de Larry qui avait trouvé, rappelez-vous, dans une benne à ordures chez des voisins, toutes des babioles, des saloperies dans une benne à ordures, et il avait trouvé un flacon de bronze plus que lui et ses amis s'étaient appliqués un peu partout, mais bizarrement il n'y a que lui qui a l'effet secondaire d'avoir des poils hirsutes de chiens ou de loups, peu importe, qui lui poussent sur les bras, enfin les mains, ou une seule des mains, peu importe. Il avait réussi à s'en débarrasser en se les rasant. A part ça, il ne s'était pas passé grand chose, sauf qu'on avait arrêté l'histoire sur le fait qu'ils étaient à un exposé en classe d'école et que quand ça était à son tour d'aller à la classe, à l'avant au tableau, un de ses camarades, on peut appeler ça comme ça, un camarade, lui a fait un croche-pied, il est tombé, tout le monde se fout de sa gueule, et à ce moment-là, les poils se sont mis à repousser bien dur et bien brillants. Donc, nous allons savoir la suite de cette histoire. Nous sommes au chapitre 10. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne écoute. Larry, ça va Larry ? J'entendais vaguement Madame Schilling qui me parlait derrière son bureau. J'étais tellement abasourdi que je ne pouvais pas répondre. Larry, tu t'es pas blessé ? J'étais incapable de parler, de bouger et même de penser. Recroquevillé sur le sol, je ne faisais que fixer mes mains avec horreur. Au-dessus de moi, les autres continuaient à rire. En temps normal, j'aurais rougi de confusion, mais là je n'étais pas mal à l'aise, j'étais simplement mort de peur. Toujours sur le sol, je jetais des coups d'œil autour de moi. Personne ne me désignait avec horreur. « Eh, Larry est rouge comme une tomate ! » lança quelqu'un dans le fond. Toute la classe rit de plus belle. Je devins écarlate. Seulement, ce n'était pas là mon problème. Je ne pouvais pas me montrer devant eux, velu comme un singe, plutôt mourir. Sans réfléchir plus longtemps, j'enfonçais les mains dans mes poches et filais vers la sortie. « Larry, où vas-tu ? Qu'est-ce qu'il y a ? » s'inquiéta Madame Schilling. « Rien, rien ! Je reviens tout de suite ! » balbutiai-je. « Tu es certain que tu n'es pas malade ? » « Non, non, je reviens dans une minute ! » Je savais bien qu'il m'observait. Je m'en fichais. Il fallait que je sorte au plus vite et que je trouve une solution pour cacher ses poils monstrueux. Lorsque j'arrivais à la porte, j'entendis Madame Schilling dire à Hervé « Enfin, tu aurais pu le blesser ! Combien de fois faut-il te répéter la même chose ? » Mais Mademoiselle s'indigna le faucheton. « Je ne l'ai pas fait exprès. » Je me glissais dans le long couloir. Après avoir vérifié que j'étais seul, je sortis les mains de mes poches. J'avais vaguement espéré qu'elles seraient redevenues normales. Et non ! Elles étaient couvertes d'un épais pelage noir d'au moins deux centimètres d'épaisseur. Il avait atteint aussi mes paumes. Et même entre les phalanges. Comment avait-il pu pousser si vite ? Je frottais mes mains l'une contre l'autre pour essayer de faire partir cette maudite fourrure. En vain. « Non, non, ce n'est pas vrai ! » désespérais-je. Je pleurais sans m'en rendre compte. Totalement impuissant. Impossible de retourner en classe dans cet état, pensais-je. Ils s'en apercevront. Et chaque fois que quelqu'un me verra, il chantera « Larry le poilu, Larry le poilu. » « Rappelle-toi le jour où des poils ont poussé sur tes mains. » Il fallait que je file d'ici, que je rentre à la maison. Mais je n'avais pas le droit de quitter les cours en pleine journée. En plus, Mme Schilling m'attendait pour que je lui fasse mon compte-rendu de lecture. Je restais là, figé par la peur, le dos contre le mur, contemplant mes mains velues. Brusquement, je sentis que je n'étais pas seul dans le hall. En levant les yeux, je vis M. Fossberg, le proviseur. Il portait une pile de cahiers de textes. Il s'était arrêté en face de moi et fixait mes poils. Je cachai rapidement mes mains derrière mon dos. Trop tard, M. Fossberg les avait déjà vus. Il m'examinait curieusement. Je frissonnais. Qu'allait-il dire ? Qu'allait-il faire ? « Tu as froid ? » me demanda-t-il. « Faut-il monter le chauffage, Larry ? » « Euh... » Pourquoi ces questions ? Je m'appuyais contre le mur. Les crins traversèrent mon épaisse chemise, mon tee-shirt et me piquèrent la peau. « Tu as donc froid au point de porter des gants ? » continua M. Fossberg. « Des... des gants ? » balbutiai-je. « Oui, en effet, il fait un peu frais. » Il pensait que je portais des gants. Je commençais à me sentir mieux. « Je viens d'aller les chercher, » menti-je. Il me considéra pensivement avant de s'éloigner. « J'en parlerai au gardien, » lança-t-il. Je poussais un soupir de soulagement quand il tourna au coin du couloir. « C'était moins une, » me dis-je. En attendant, il m'avait donné une idée. Je cours jusqu'à mon casier. J'ouvris le cadenas, non sans peine, car ce n'était pas évident de faire la combinaison avec mes doigts poilus. Lorsque j'y parvins, je pris mes gants de cuir noir dans la poche de ma parka. Une minute plus tard, j'étais de retour en classe. Lily était sur l'estrade en train de résumer son livre. Elle me jeta un coup d'œil interrogateur, tandis que je me glissais à ma place. Quand mon amie me finit, Mme Schilling me fit venir au tableau. « Ça va mieux, Larry ? » me demanda-t-elle. « Oui, ça va bien. J'avais seulement un peu froid aux mains. » Des élèves se moquèrent de mes gants, mais ça m'était égal. Personne ne pouvait voir ce qu'ils cachaient. J'inspirai profondément et commençai mon exposé. « J'ai lu un livre de Bruno Coville, et je conseille à tous ceux qui aiment les histoires de science-fiction de le lire. Après les cours, je filai tête baissée jusqu'à mon casier sans regarder personne. Je portais mes gants depuis le matin et j'avais beaucoup trop chaud aux mains. Au fil des heures, j'avais eu l'impression qu'ils rapetissaient. Seulement j'avais trop peur de les enlever pour vérifier si les poils continuaient à pousser. J'enfilai ma parka et glissai mon sac sur une épaule. Il fallait que je quitte le collège au plus vite. À peine étais-je sorti que Lily m'interpella. En me retournant, je la vis qui me rejoignait en courant. Elle portait un suite jaune beaucoup trop grand. Je pressais le pas. « On se voit plus tard, je suis déjà en retard ! » lui criai-je. Mais elle arriva à ma hauteur et se planta face à moi. « Quoi ? Tu ne tiens pas à la répétition ? » J'étais si inquiet que j'en avais oublié notre rendez-vous. « C'est chez moi, comme d'habitude, tu te souviens ? » me dit-elle. Comme je continuais à avancer, elle marcha à reculons devant moi. Je me mis à bégayer. « Je ne peux pas aujourd'hui, je ne me sens pas bien. » Ça, en revanche, c'était vrai. « Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as été bizarre toute la journée. » « Je suis un peu malade, désolé pour la répétition. On pourrait la remettre à demain ? » « Sans doute. » Elle ajouta quelque chose que je ne compris pas et me laissa. Je fonçais d'une traite jusque chez moi. Je ne pensais qu'à ces poils horribles, noirs et piquants. Je pénétrais dans la maison comme un ouragan et laissais tomber mon sac sur le plancher. Je m'apprêtais à gagner ma chambre quand ma mère m'appela. Elle était assise dans le salon avec notre chatte Javotte sur les genoux. Elle se tenait près de la grande fenêtre et téléphonait. Elle posa sa main sur le combiné et parut étonnée. « Comment se fait-il que tu rentres si tôt ? Tu n'avais pas une répétition ? » « Non, non, menti-je. Et puis j'ai plein de devoirs à faire. » Je n'en étais plus à un mensonge près. Tout comme le matin, je n'osais pas lui avouer la vérité, lui raconter que j'étais en train de me transformer en singe à cause de ce bronze plus. Mais sans doute parce que j'étais épuisé par toutes ces émotions. Finalement, je me mis à parler. « Tu ne me croiras pas, maman, » commençais-je d'une voix étouffée. « Avec les copains, on a trouvé une vieille bouteille de produits pour bronzer. On s'en est mis sous la figure, le cou, les mains. Je sais bien que c'était idiot. Et aujourd'hui à l'école, je me suis rendu compte que mes mains étaient couvertes de longs poils noirs. Je ne savais plus où me mettre. J'ai vraiment peur, tu sais. » Je haletais, attendant la réaction de maman. « Qu'allait-elle dire ? » « Pourrait-elle m'aider ? » Ma mère m'harmona quelque chose d'inaudible. Je vis alors que ce n'était pas à moi qu'elle s'adressait. Elle continuait sa conversation téléphonique, l'appareil collé contre son oreille comme si de rien n'était. Elle était tellement concentrée sur sa discussion qu'elle n'avait pas écouté un mot de mon histoire. Je ne pus m'empêcher de me plaindre sans que cela attire son attention. Déçu, je fonçais au premier étage et fermais la porte de ma chambre à clé. Javotte m'avait suivi et s'était perché sur le rebord de la fenêtre, son endroit favori. J'arrachais mes gants et les jetais sur une chaise. Javotte se retourna vers moi, ses yeux jaunes brillants de plaisir. Je la pris dans mes bras et m'assied avec elle sur ce rebord. « Javotte, tu es ma seule amie, » lui confiais-je en lui caressant le dos. Au lieu de ronronner, elle hérissa ses poils et sauta sur le plancher. Elle s'éloigna un peu avant de tourner la tête et de me fixer. En une seconde, je compris ce qui avait provoqué sa réaction. Je lui tendis mes mains. « Ce sont mes drôles de pâtes qui t'ont fait peur ? » dis-je, tristement. « Tu sais, moi aussi, elle me terrorise. » continuai-je. Je filais dans la salle de bain et entrepris de me raser une nouvelle fois. Les crains étaient devenus épais, durs et drus, comme les soies d'une brosse à habits. Ils résistaient. Le plus pénible fut de passer entre les doigts. Là, ils étaient difficiles à atteindre. Résultat, je m'entaillais le dessus d'une main et la paume de l'autre. Le lendemain matin, mardi, je me réveillais en âge. Mes parents dormaient encore. La nuit n'avait pas été reposante. Je venais de rêver de poils. J'étais attablé à la cuisine devant une assiette de spaghettis. Mais lorsque j'en tournais un paquet autour de ma fourchette, ils se transformèrent en poils noirs, longs comme des cheveux. Il y en avait plein mon assiette. J'en approchais une grosse bouchée de mes lèvres et... Quel horrible cauchemar ! J'en avais mal à l'estomac. J'allumais la lumière et me plantais devant mon miroir. « Chouette ! » criai-je, joyeux. Mes mains étaient parfaitement lisses. Elles me faisaient seulement un peu mal aux endroits où je m'étais coupé. Pendant un bon moment, je les tournais devant moi comme des marionnettes. Puis je m'inspectais de la tête aux pieds. Je ne vis pas l'ombre d'une fourrure bizarre. J'étais tellement content d'être redevenu normal. Maintenant, je n'avais plus rien à craindre. Je pouvais aller en classe, l'esprit tranquille. Je me sentais heureux. Par sécurité, j'allais quand même garder mes gants dans mes poches. Après le petit déjeuner, j'enfilais mon manteau, attrapais mon sac et sortis. Tout en courant sur le trottoir, j'évitais l'état que la neige avait formé. J'étais bien, tellement mieux que la veille. Malheureusement, ce fut de courte durée. À peine avais-je tourné au coin de la rue que j'aperçus la meute. Les chiens foncèrent droit sur moi en grognant. Mon sang se figea. Les monstres se précipitaient vers moi, attirés comme des aimants par mon petit corps. Ils aboyaient avec fureur. J'avais l'impression que mes jambes étaient en plomb. Je réussis quand même à faire volte-face et m'élancais. J'essayais de les semer en traversant les cours et les jardins. S'ils m'attrapent, ils m'avalent tout cru, pensais-je. C'était sans doute parce qu'ils sentent l'odeur de javotte qui n'arrête pas de me courir après. Elles me portent malchance. Mais à qui appartiennent ces cabots vicieux ? Comment se fait-il qu'on les laisse ainsi, en liberté ? Un coup de klaxon furibond retentit. Des freins crissèrent sur la chaussée. Une voiture dérapa dans ma direction. J'étais tellement effrayé que j'en avais oublié les autos. Je marmonnais de vagues excuses aux conducteurs tout en continuant à d'étaler. Après trois cents mètres, un point de côté douloureux me força à ralentir. Je jetais un rapide coup d'œil derrière moi. La meute me poursuivait toujours. Elle traversait la rue et se rapprochait dangereusement. « Hep ! Larry ! » Lily et John se tenaient sur le trottoir d'en face. « Fichons le camp ! » leur criait Jean les rejoignant hors d'haleine. « Attention ! » Mes deux amis ne bougèrent pas d'un centimètre. Lily se retourna, fit face au chien comme la dernière fois. John s'avança tranquillement vers eux. Nous les regardâmes approcher, immobiles. Voyant que nous étions déterminés, ils ralentirent. Ils s'arrêtèrent, ne sachant visiblement plus quoi faire. Ils étaient essoufflés et haltaient brouillamment, les langues pendantes. « À la niche ! » ordonna Lily, la main levée en signe de menace. Le mollusse noir gémit tristement et pencha la tête. « Allez ! Allez ! Oust ! » avions-nous crié ensemble. La douleur de mon point de côté s'estompa. Je me sentis mieux en me rendant compte que les chiens ne nous attaqueraient pas. Ils préféraient sans doute ne pas se mesurer à trois adversaires. Ils nous tournèrent le dos et s'en allèrent en trottinant. John se mit soudain à rire, montrant du doigt un animal tout maigre, décharné, au pelage foncé et frisé. « Hé, les gars, vous avez vu celui-là ? Il ressemble à... » « À qui ? » demandai-je. « Vous ne trouvez pas que c'est Martin tout craché ? » « Tout à fait ! » s'esclafa Lily. Nourri, mais de bon cœur. C'est vrai, il avait les cheveux frisés de Martin et les mêmes grands yeux expressifs. « Allons-y, sinon on sera en retard au cours, » dit Lily en donnant un coup de pied dans un amas de neige molle. Nous partîmes d'un pas décidé vers le collège. « Comment se fait-il que ces chiens s'en prennent toujours à toi ? » s'étonna John. « Je crois bien qu'ils sentent l'odeur de javote, » répondis-je. « En tout cas, on ne devrait pas les laisser en liberté, » ajouta Lily, qui marchait devant. « Ça, c'est sûr, » approuvait-je. Une violente bourrasque souffla. La casquette de John faillit s'envoler. « Vivement le printemps ! » murmura-t-il en l'enfonçant sur sa tête. Nous retrouvâmes Christine devant le collège, ses cheveux roux tourbillonnaient dans le vent. « On répète cet après-midi ? » demanda-t-elle tout en croquant dans une barre de céréales. « Répétition chez moi, » confirma Lily. « Il faut qu'on travaille. On ne va quand même pas laisser Hervé gagner cette finale, non ? » « À propos de travail, où étais-tu hier ? » voulut savoir Christine. « J'étais chez moi, un peu patraque. Du coup, je pensais au Bronze Plus. » « Mes amis étaient-ils contaminés par ce produit infernal ? » « Il fallait que je le sache. » « Dites, euh... » l'en sais-je d'un ton détaché. « Vous vous souvenez de cette crème pour bronzer ? » Christine se mit à rire. « Ça n'a pas marché. Tu avais raison, Larry. Ce produit était périmé. » « Il m'a même fait pâlir, » rend chérie John. « On est tous blancs comme neige. » « C'était complètement bidon, » ajouta Lily. Aucun d'eux n'avait fait de remarques au sujet de poils suspects. « Ils sont aussi velus et mal à l'aise que moi, » pensais-je. « C'est pour ça qu'ils ne veulent pas évoquer le sujet. » « Ou alors ? » « Je suis le seul. Ce serait trop atroce. » « Je dois en être sûr. » J'inspirais profondément, ouvris la bouche pour parler. Mais ils avaient déjà changé de sujet de conversation. Ils discutaient de notre orchestre. « Christine, tu peux apporter ton ampli à la maison ? » demanda Lily. « Martin viendra avec le sien, mais il n'a pas assez de prise pour les trois guitares. » J'allais les interroger quand un coup de vent releva la capuche de ma parka. Je l'attrapais pour la remettre à sa place. Au passage, je touchais mon cou et poussais une exclamation de surprise. Paniqué, je sentis sous la main ma nuque tapissée d'une épaisse fourrure. « Larry, qu'est-ce que tu as ? » s'écria Lily, effrayée. « Euh, euh, » bordouillais-je, incapable de parler. « Regarde ton écharpe ! » me signala John en tirant dessus. « On dirait qu'elle est à l'envers. » C'était une écharpe de laine rugueuse. Maman m'obligeait à la porter parce que ma grande-tante Hilda l'avait tricotée pour moi. J'avais complètement oublié que je l'avais mise. En passant ma main dessus, j'avais cru un instant que... « Larry, tu vas bien ? » s'inquiéta Lily. « Tu as l'air mort de peur. » « Oui, oui, ça va. Mon cache-col était trop serré, c'est tout. » Je devins rouge-brique. Il avait bien fallu que je réponde quelque chose. Je ne pouvais quand même pas leur avouer que j'avais cru toucher ces poils de malheur. « Écoute-moi bien, Larry, » me dis-je. « Arrête d'être obsédé par cette histoire. » « Sinon, tu vas devenir fou, c'est sûr. » Je me mis à frissonner. « Allez, rentrons en cours, » ordonnais-je en mitouflant dans ma parka. Le jeudi suivant, je filais aux toilettes pour me pénir avant que la cloche ne sonne. J'eus une pensée horrible. Et si mes cheveux tombaient brusquement ? Si ces affreux crains noirs prenaient leur place ? Si un beau matin, je me réveillais avec le corps couvert de cette immonde fourrure ? Je m'examinais longuement dans la glace. « Oh, les cœurs, Larry ! » finis-je par me dire pour m'encourager. Et je tendis un doigt lisse vers mon image. « Tout va bien. Ce stupide produit ne te torturera plus. » Cela faisait déjà cinq jours que nous l'avions utilisé. Et depuis, j'avais pris au moins trois bains et deux douches. J'étais persuadé que c'était du passé. Ce n'était plus la peine de me tracasser. Je jetais un dernier coup d'œil à mes cheveux. Ils étaient un peu trop longs, c'est vrai. Mais je les aimais comme ça, séparés par une raie tombant avec souplesse sur mes oreilles. Je filais en classe. Tout se passa très bien pendant cette journée. Enfin, jusqu'à ce que Mme Schilling nous rende en devoir de français. En lisant les commentaires du professeur, je tombais sur un cheveu noir. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » me demandai-je. « C'est à moi ou à Mme Schilling ? » Je l'examinais sans oser le toucher. Je commençais à me sentir mal. Je ne pouvais pas m'empêcher de repenser à cette histoire de poil, même si j'avais juré de l'oublier. J'en eus des frissons d'angoisse. Cet épisode m'avait perturbé et je n'écoutais pas un mot jusqu'à la fin du cours. Quand la cloche retentit, je fus soulagé. C'était l'heure du sport. Un peu d'exercice allait me faire du bien. « Aujourd'hui, basket ! » nous annonça le professeur alors que nous entrions dans le gymnase. « Allez vous mettre en short, et vite ! » Généralement, je n'aime pas trop le basket. C'est épuisant et il faut tout le temps courir sur le terrain. En plus, je n'étais pas doué pour marquer des paniers. J'étais même le plus mauvais tireur du collège. Mais aujourd'hui, ce sport me sembla idéal pour détendre mes nerfs. Je suivis les autres dans le vestiaire. Arrivé à mon casier, je sortis un short et un t-shirt. À l'autre bout de la salle, Hervé cria à tue-tête. « On va gagner ! On va gagner ! » Un élève lui balança une serviette à la figure pour le faire taire. « Ça, c'est bien fait, pensais-je. » « Quel idiot ! » Je m'assis sur le banc pour me changer. J'étais en train de retirer mon pantalon quand je m'arrêtais net, laissant échapper un cri plaintif. Mes genoux étaient couverts d'une épaisse fourrure noire. « Pourquoi as-tu gardé ton jean pendant la partie de basket ? » me demanda John le lendemain. Nous marchions sur le trottoir boueux, transportant nos instruments jusqu'à chez Lily. « Alors ? » insista-t-il en changeant son synthétiseur de main. « J'avais un peu froid aux jambes. Je ne sais pas pourquoi le prof en a fait toute une histoire. » « Tu sais, il a failli en avaler son sifflet quand il t'a vu marquer un panier depuis le centre du terrain. » Je me mis à rire. J'étais tellement choqué à cause de mes genoux que je m'étais dépassé. J'avais joué comme jamais. « Tu devrais toujours garder ton pantalon ! » avait plaisanté le professeur. Je n'avais pas trouvé ça drôle. En fin d'après-midi, j'étais rentré chez moi en courant. Je m'étais enfermé dans la salle de bain pour raser ses maudits genoux. Quand j'eus fini, ma peau était douloureuse et rouge. Mais au moins, elle était de nouveau lisse. Ensuite, j'étais resté dans ma chambre, allongé sur mon lit, m'interrogeant sur ce qu'il m'arrivait. « Pourquoi ces poils ont poussé sur mes genoux ? » « Je n'ai pas versé de bronze plus dessus ? » « Ou alors le produit a traversé ma peau pour passer dans le sang ? » « Il s'est peut-être répandu dans mon corps ? » « Je vais me transformer en une sorte d'immonde créature velue ? » « En King Kong ? » Ces questions m'obsédaient encore le lendemain, pendant que John et moi traversions la rue. Nous arrivions à la maison de Lily. Le soleil brillait au-dessus des deux érables dénudées qui encadraient le jardin. L'hiver touchant à sa fin, l'air était chaud. La neige avait presque entièrement fondu, découvrant l'herbe par endroits. John frappa à la porte. Lily nous ouvrit après quelques instants. Elle répétait déjà depuis un moment avec Christine. « Où est Martin ? » s'étonna Lily en fermant derrière nous. « On l'a attendu chez moi. Il n'est pas venu, répondis-je, en essuyant mes baskets sous le paillasson. » « Il n'est pas là ? » « Non, et il n'était pas en classe aujourd'hui, » ajouta Christine. « J'ai essayé de lui téléphoner, mais sa ligne doit être en dérangement. Il n'y a même pas de sonnerie. » « Il faut qu'on soit sérieux quand même, » proteste à Lily en se mordant la lèvre. « Est-ce que tu as discuté avec Hervé ce matin ? Il t'a parlé du cadeau de son père ? » « Oui, c'est un nouveau synthétiseur à qui essaie-je, tout en ouvrant mon litue à guitare. Il a dit qu'il valait un orchestre entier. « Ça ne va pas ranger nos affaires. On aura l'air de quoi avec nos trois guitares et notre synthétiseur minable. » se plaigne Lily. « Mon synthé n'est pas minable, » s'indigna John. « C'est tout juste si tu ne le remontes pas avec une manivelle, » renchérit Lily. « D'accord, il est petit, mais il peut donner dix rythmes, » protesta-t-il en le branchant. « Si on répétait au lieu de dire des bêtises, » intervint Christine en promenant ses doigts sur le manche de sa guitare rouge. « Par quoi on commence ? » « Comment veux-tu qu'on répète sans Martin ? » m'exclamai-je. « Faisons un saut chez lui. » « Oui, bonne idée, » approuva Lily. « Mais il vaudrait mieux qu'on y aille juste tous les deux. Si Martin arrive, John et Christine seront là pour l'accueillir. Et puis, ils pourront commencer à s'entraîner. » « Bon, si quelqu'un doit rester ici, je veux bien, » se résigna John. J'enfilai ma parka et Lily son manteau. Nous sortîmes rapidement. Dans sa précipitation, mon ami enfonça sa botte dans une énorme flaque de neige fondue. « Je déteste cette période de l'année quand tout se transforme en boue, se plaignit-elle. On entend que l'eau qui coule des toits, des arbres, de partout. C'est assourdissant, tu ne trouves pas ? » Lily était étrange parfois. Un jour, elle m'avait confié qu'elle écrivait des poèmes sur la nature, mais elle ne m'en a jamais montré. Nous avancions dans la gadoue. Au soleil, je commençais à avoir chaud. J'ouvris ma parka. Au coin de la rue, nous aperçûmes la maison de Martin, une bâtisse carrée en briques, perchée au sommet d'une petite colline. Deux enfants essayaient de faire de la luge. Les pauvres, ils n'avançaient pas beaucoup dans cette boue. Dès que nous fûmes arrivés sur le perron, Lily sonna. « Eh, Martin ! » appelai-je. « C'est nous ! Ouvre ! » Pas de réponse. Pas un bruit non plus. Sauf celui de l'eau dégoulinant dans la gouttière. « Martin ! » insistai-je. Nous sonnâmes encore. Rien à faire. « Il n'y a personne ! » constata Lily. Nous essayâmes de regarder par la fenêtre en nous hissant sous la pointe des pieds. « Ça a l'air sombre à l'intérieur ! » nota Lily en secouant la tête. Je frappai à la porte le plus fort possible. Elle s'ouvrit toute seule. « Il y a quelqu'un ? » demanda Lily en la poussant. « Votre porte n'est pas verrouillée. » Toujours pas de réponse. Ça devenait inquiétant. Nous fîmes quelques pas dans l'entrée. « Martin, tu es là ! » cria Lily. En pénétrant dans le salon, je poussai une exclamation de surprise. J'étais tellement stupéfait que j'en restais muet. Effarés, nous restions plantés dans le salon. Lily me saisit le bras. La pièce était vide. Il n'y avait plus de meubles, de rideaux aux fenêtres, de tableaux aux murs. Même les tapis avaient été enlevés. « Mais où sont-ils passés ? » parvint-je articulé. Nous fîmes un tour dans la cuisine. Tout était parti. Il ne restait que la trace noire à l'endroit où le réfrigérateur se trouvait il y a encore deux jours. « Ils ont déménagé ? » s'exclama Lily. « Je n'arrive pas à y croire. » Nous inspectâmes la maison. Elle était totalement abandonnée. C'était assez effrayant de voir ces pièces désertes. « Pourquoi Martin ne nous a-t-il pas averti qu'il devait partir ? » Lily secoua tristement la tête, incapable de répondre. Ils ont dû s'en aller précipitamment, finit-elle par conclure. « Mais pourquoi déménager aussi brusquement ? » J'adore la course à pied. Sauf, bien sûr, quand je suis poursuivi par une meute de chiens agressifs. J'aime bien sentir mon cœur battre, mes muscles fonctionnaient comme les rouages d'une machine bien wheelie. Ce samedi matin, mon père et moi faisions notre jogging habituel. Nous trottinions autour du lac sur un chemin qu'il apprécie beaucoup. C'est un coin agréable, joli et surtout tranquille. Nous ne parlions pas, nous contentant de respirer à plein poumon l'air frais et de jouir du paysage. Cependant, j'avais envie de me confier à lui, de lui raconter cette histoire de produit diabolique, de poils hirsutes. Je gardais les yeux fixés sur l'horizon. Des corbeaux volaient dans le ciel bleu, se perchant de temps à autre sur des branches dénudées. Ils croissaient bruyamment, comme s'ils discutaient. Le lac brillait sous le soleil. Des plaques de glace flottaient sur l'eau bleue-vert. Je pris mon courage à deux mains et commençais à lui raconter mon histoire. Papa diminuait l'allure pour mieux m'écouter. Lorsque j'eus fini de lui parler du Bronze Plus, il me fit un signe de tête pour me montrer qu'il comprenait. Il déclara d'une voix un peu hachée par les foulées. « Désolé, ça n'a pas marché. Tu n'es pas du tout bronzé, Larry. » « Non, ça n'a pas agi parce que le liquide était trop vieux. » Ça faisait un bon moment que la date limite d'utilisation était dépassée. Je pris une grande inspiration pour lui parler de la suite. C'était le plus difficile. « Mais papa, il m'est arrivé une drôle de chose après. Des poils se sont mis à pousser, » poursuivis-je, craignant sa réaction. « D'abord sur le dessus d'une de mes mains, puis sur les deux, enfin sur mes genoux. » Papa s'arrêta net, il se tourna vers moi, troublé. « Des quoi ? » « Des poils noirs, » répétais-je, essoufflés. « De grosses touffes, drues et piquantes. » Il avala sa salive avec difficulté. Il me fixa. Était-ce de surprise, de peur ou d'incompréhension ? J'étais incapable de le dire. Soudain, il me saisit par le bras et commença à m'entraîner. « Viens vite, Larry, pressons-nous. » « Enfin, papa, » brodouillais-je, essayant de le retenir. « Allons-y, » ordonna-t-il, les dents serrées. Il me tira si fort qu'il me souleva pratiquement de terre. « Mais, mais, qu'est-ce qui se passe ? » m'exclamai-je d'une petite voix suraiguë. Il ne répondit pas. Il me poussa de plus en plus vite sur le sentier. Son visage était déformé par une profonde horreur. « Papa, où m'emmènes-tu ? Où ? » Le docteur Murkine leva son aiguille hypodermique devant la lumière. « Tourne-toi, Larry, » dit-il gentiment. « Rassure-toi, tu n'auras pas mal. » Quand l'aiguille perça ma peau, je ressentis évidemment une douleur. Je fermai les yeux et retins ma respiration jusqu'à ce que le docteur la retire. « Je sais que la dernière injection remonte à une semaine, mais puisque tu étais là, autant te faire ta piqûre, » conclut-il en me frottant le bras avec un coton imbibé d'alcool. Mon père était assis sur une chaise pliante appuyée contre le mur du cabinet. Il était tendu, les bras croisés sur la poitrine. « Vous savez, ces poils bégayais-je. C'est sans doute cette lotion. » « Non, Larry, je ne pense pas, » estima le docteur Murkine. « Vois-tu, ce genre de produit agit uniquement sur les pigments de la peau. » Il... « Mais c'était une très vieille bouteille, » insistai-je. « Peut-être qu'en se dégradant, les composants sont devenus acides. » « Ou bien, je ne sais pas, moi. » Il fit un geste de la main signifiant « ça suffit. » Puis il alla à son bureau. « Désolé, Larry, » reprit-il en écrivant des notes. « Ce n'est pas cette lotion. Crois-moi. » Il se retourna vers moi, me considérant derrière ses lunettes. « Je t'ai examiné de la tête aux pieds. Tu as passé tous les tests. Je n'ai rien vu d'anormal. Pour moi, tu es en parfaite santé. » Mon père parut soulagé. « Mais... mais ces poils ! » m'exclamai-je. « Attendons, nous verrons bien, » répliqua le docteur Murkine en fixant papa. « Qu'est-ce que ça veut dire, attendons ? Vous n'allez pas me donner de médicaments pour empêcher que ça recommence ? » « Peut-être que ça n'arrivera plus, » répondit-il en refermant mon dossier. Il me fit descendre de la table d'examen et me tendit mes habits. « Ne t'en fais pas, Larry. Ça va aller maintenant. » « Merci, docteur, » bredouilla papa en se levant. Il lui sourit, mais je vis bien que son sourire était forcé. Il était toujours anxieux. Dans la voiture, nous restâmes muets pendant une bonne partie du trajet. « Tu te sens mieux ? » me demanda-t-il enfin, sans quitter la route des yeux. « Pas vraiment, » répondit-je d'un ton sinistre. « Qu'est-ce que tu as ? Le docteur t'a examiné et il a dit que tout allait bien. » s'impatienta-t-il. « Oui, mais ces poils ! Tu penses qu'il ne m'a pas cru ? » « Non, au contraire, je suis sûr qu'il t'a cru. » « Alors pourquoi ne fait-il rien pour m'aider ? » Je me mis à pleurer. Mon père se tut durant plusieurs minutes. Il regardait droit devant, mordant sa lèvre inférieure. Finalement, il déclara très calmement. « Quelquefois, le mieux est d'attendre. » Notre groupe se retrouva chez Lily après le déjeuner. On avait fait des progrès, mais Martin nous manquait. Nous étions très peinés qu'il ait déménagé sans nous prévenir. La mère de Lily avait appelé des amis qui connaissaient bien les parents de Martin pour essayer d'en savoir plus. Ce déménagement les avait surpris autant que nous. Personne ne savait où ils étaient passés. Martin n'étant plus là, avec deux guitares au lieu de trois, on entendait mieux la voix de Lily. Malheureusement, ce jour-là, je n'arrivais pas à jouer juste la chanson des Beatles que nous répétions. Je n'étais pas en mesure et je me trompais tout le temps. Je savais pourquoi ça n'allait pas. Je n'arrêtais pas de penser au docteur Murkin. Je ne comprenais pas pourquoi il ne comprenait pas mon histoire de Bronze Plus. Je me sentais à la fois abandonné et furieux. Pendant que nous recommencions pour la vingtième fois le morceau des Beatles, j'observais mes copains. Ils ne semblaient pas avoir de problème, ou plutôt de ne pas avoir le même que le mien, celui dont j'avais tellement honte. Quand j'avais voulu en parler à Lily, elle s'était moquée de moi et avait crié « Salut le poilu ! » Peu importe, j'étais décidé à revenir à la charge. J'attendis que nous ayons fini la répétition. Christine était en train de ranger sa guitare dans son étui. Lily se tenait près du canapé, tripotant nerveusement son médaillon. John était allé à la cuisine se chercher un soda dans le réfrigérateur. Quand il revint dans le salon, je me lançais. « J'ai une question à vous poser. » Il décapsula la canette et un grand jet de soda l'éclaboussa. Christine éclata de rire. « Il te faut un manuel pour ouvrir une canette ? » se moqua Lily. « Tu es très drôle, gronda John en s'essuyant le visage. » « Tu ne devrais boire que du lait, » renchérit Christine en refermant sa caisse. « Au moins, ça ne gicle pas. » Il lui tira la langue. Puis, ils se mirent tous les deux à se chahuter. « J'ai une question à vous poser, » répétais-je, suffisamment fort pour les faire taire. « Vous vous souvenez du Bronze Plus ? » « Est-ce que l'un d'entre vous a des poils qui auraient poussé sur son corps après ? » Je devins tout rouge. « Tu veux dire des poils très laids ? » s'écria John. Il pouffa tellement que le soda lui sortit par le nez et manqua de l'étouffer. Christine lui donna de grandes tapes dans le dos. Dès qu'il put parler de nouveau, il me montra du doigt. « Là, là, arrive le poilu. » « Je suis sérieux. » « Je ne plaisante pas, » protestai-je. Il rire de plus belle. Je me tournai vers Lily qui était restée près du divan. Elle faisait une drôle de tête et ne s'amusait pas du tout. Elle baissa même les yeux quand elle constata que je le regardais. « Tu n'es qu'un loup-garou, » m'affirma John. « Tu sais mieux hurler que jouer de la guitare. » « J'espère qu'on ne va pas chanter au moment de la pleine lune, » ironisa Christine. Et il s'esclaffèrent, content d'eux. « C'était juste une blague, » dis-je. J'aurais voulu disparaître sous le tapis. Leur réaction prouvait que John et Christine n'étaient pas contaminés. « Je suis le seul, » me lamentai-je. De son côté, Lily continua à se taire, impassible. Elle commença à ranger les partitions étalées sur le plancher. Son silence m'intrigua. Elle adorait me taquiner et me faire rougir. Partageait-elle mon secret ? Je fis exprès de rassembler lentement mes affaires, attendant que Christine et John aient quitté la maison. Je suivis Lily jusqu'au perron. Là, je me tournais vers elle. « Lily, dis-moi la vérité, » fige en observant son visage. « Tu as vu ces horribles poils sur toi ? » « Je ne veux pas en parler, » finit-elle par lâcher après avoir hésité un moment. Puis elle me claqua la porte au nez. Je restais figé. Pourquoi ma question l'avait-elle troublée à ce point ? S'il était contaminé, pourquoi refusait-elle d'en discuter ? Peut-être était-elle aussi mal à l'aise que moi ? Ou alors c'est pour moi qu'elle se faisait du souci ? Elle devait trouver ma conduite stupide. Voilà ce qui la dérangeait. Désemparé, je continuais à errer dans les rues. Le soleil était encore haut dans le ciel, mais il commença à faire frais. Un vent fort m'arriva droit dans le nez. Je voulus enfoncer davantage ma casquette, mais je n'y parviens pas. Comme si elle avait soudain rétréci. Je la retirai pour l'examiner. J'avais dû trop serrer la sangle arrière. Non, ce n'était pas ça. Je caressais mon front. Un visage d'horreur me parcourut. Je compris pourquoi ma casquette était trop petite. Mon front était entièrement recouvert de cette fourrure épaisse et piquante.